Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 131, monta 360 et on va monter les vidéos 360 sous Adobe Premiere Oui dans cet épisode on va voir un peu toutes les bases pour pouvoir monter du contenu pris avec une caméra en 360 degrés sur un votre logiciel de montage préféré moi en l'occurrence Adobe Premiere Les vidéos ont été tournées pour l'épisode 129 avec le Theta S de Ricoh que Guillaume de Ricoh m'a prêté pendant une journée Merci Guillaume, allez c'est parti pour un petit tour d'horizon de toutes les choses à savoir pour faire du montage avec des vidéos en 360 degrés Tout d'abord voici à quoi ressemble le fichier qui sort de votre Theta S Deux espèces de vidéos cylindriques Il va donc falloir convertir votre fichier Pour cela il vous suffit d'aller sur le site officiel de Ricoh et télécharger l'application Il en existe une pour Mac et une pour PC Cette application va vous permettre de visualiser les photos mais surtout de convertir les vidéos dans le bon format Comme toutes les actions de conversion cela peut prendre un peu de temps voire même beaucoup de temps Voilà votre fichier converti vous allez pouvoir vous atteler à votre montage Tout d'abord on va créer un répertoire de travail que j'appelle ici TMP underscore épisode 131 Dans lequel je vais placer mes différents fichiers qui vont être convertis Qui ont été convertis Il est donc temps de lancer votre logiciel de montage Et pour moi c'est Adobe Premiere Pro version CS5 Je crée mon nouveau projet et je spécifie l'emplacement du projet Et je vérifie que les disques de travail sont bien dans le bon répertoire Attention ici c'est le point important et délicat Ensuite nous allons définir le ratio de base de la vidéo Ici le fichier converti n'est pas en Full HD c'est à dire 1920x1080 Mais en 1920x960 Donc je vais dans les options générales et je modifie le ratio Je mets aussi la base de temps en 29,97 secondes Je peux maintenant importer mes fichiers Et vérifier dans les propriétés Que le format est bien 1920x960 Et sur une base de temps de 29,97 frames par seconde Comme ce que je viens de mettre dans les presets du montage Je fais ensuite les actions normales de montage Découpage, lui appliquer un filtre, etc. Je sauvegarde le projet et je l'exporte Là aussi il va falloir modifier les presets de base Pour exporter le projet dans le bon format Je vais donc dans l'onglet vidéo Afin de changer le ratio Et le mettre en 1920x960 Une dernière vérification pour être sûr Que tous les presets sont corrects Je définis le répertoire de destination Et c'est parti pour l'export de mon fichier Ne reste plus qu'à s'armer de patience En attendant que l'export soit fini Yeah ! Notre export a été effectué avec succès Mais nous n'avons pas complètement fini D'abord on va tester le résultat Je teste le fichier de sortie Avec l'application du TETAS Pour être sûr que mon fichier est bien valide Et tout semble nickel Avant de pouvoir le publier sur YouTube Il va falloir que je lui ajoute des métadatas Pour que YouTube le reconnaisse comme vidéo Un logiciel existe pour ça Et il est très simple à utiliser Vous lancez le logiciel Sélectionnez votre fichier source Votre fichier destination Et le logiciel va insérer les métadatas Dans un fichier destination Tout seul comme un grand Il ne vous reste donc plus qu'à publier votre création Que dise votre chef d'oeuvre Sur YouTube Et faire profiter à l'univers de votre génie créatif Dès que l'upload aura été fait bien évidemment Pas besoin ici de vous expliquer comment uploader une vidéo sur YouTube Je pense que vous devez plus ou moins savoir comment ça marche Voilà maintenant vous êtes un presque spécialiste Du montage de vidéos en 360 degrés Je dis presque évidemment Puisque moi même je ne suis pas un spécialiste du montage vidéo Mais au moins je vous ai donné les bases et les petits trucs qui moi m'ont fait galérer J'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude si vous avez des questions des insultes N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail A nous contacter sur Twitter A nous laisser un commentaire Et bien sûr à partager cette vidéo massivement Même avec ta grande tante qui n'a même pas internet Vous pouvez aussi rejoindre le clan des joyeux barbu tipeurs Qui nous aide tous les mois A financer ces épisodes de la grande du barbu Et les épisodes de barbitude Et voilà c'est tout pour cet épisode A dans deux semaines D'ici là faites des trucs Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz